Bonjour à tous, alors bienvenue chez Family Flow. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un hypnothérapeute compétent et aguerri qui est également coach et qui fait aussi de l'hypnose spectacle. Et j'ai hâte qu'il réponde à quelques-unes de mes questions. Car qui n'est pas intrigué par l'hypnose ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec lui. Dormir. Ouvre tes yeux. Tiens, vas-y, fais voir les doigts. Essaie de compter les doigts. J'ai l'impression que mes mains sont à l'envers. Un, deux, trois, quatre. Bonjour Michael. Salut Lena. Est-ce que tu pourrais répondre à quelques-unes de mes questions sur l'hypnose ? Oui, avec plaisir. Pour commencer, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience mais qui est particulier. Et surtout, on devient ce qu'on appelle suggestible. C'est-à-dire que si je te demande de faire quelque chose et que c'est bon pour toi, alors tu vas le faire. L'état normal sans hypnose, ça s'appelle l'état ordinaire de conscience, c'est l'état dans lequel tu es le plus souvent. Il paraît qu'il y a plusieurs formes d'hypnose. Est-ce que tu pourrais me dire lesquelles ? Pour faire simple, il y a deux grandes familles d'hypnose et dans ces deux grandes familles, au total, il y a quatre formes d'hypnose. Dans la première famille qu'on appelle les hypnoses dissociantes, c'est d'éloigner le conscient et l'inconscient. Notre esprit est composé de deux parties, conscient et inconscient. Dans ton état ordinaire de conscience, il se touche presque. Et dans les états modifiés de conscience, ça s'éloigne un peu, on dit que ça se dissocie. Donc en gros, le conscient, la partie analytique, logique, rationnelle, on l'éloigne un peu de la partie plutôt intuitive, instinctive, créative, qu'on appelle l'inconscient. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose classique, qui est la première forme d'hypnose officielle. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, ça vient du nom de Milton Eiland Erickson, c'était un psychiatre américain, lui. Il avait une autre approche, il avait des petites particularités, il faisait aussi un peu ce qu'on appelle de thérapie provocatrice. Et il avait une façon très particulière de parler, il rajoutait des petites choses. Tout se faisait vraiment en impro, vraiment sur mesure avec son patient. Puis ensuite est venu ce qu'on appelle la nouvelle hypnose. Alors la nouvelle hypnose, du coup, c'est de l'hypnose ericksonienne. La différence, c'est qu'on essaye que la personne soit encore plus autonome. Et on va vraiment y rajouter aussi les protocoles de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Donc ça, c'est les trois formes dissociantes. La quatrième forme d'hypnose, c'est une hypnose qu'on dit associante. Donc tu te rappelles tout à l'heure, je te disais qu'on dissociait conscient-inconscient. Donc on t'a endormi, entre guillemets, puisque t'es moins conscient. Ensuite, on te remet comme ça. Est-ce que t'as vu la trilogie Matrix ? Oui. Voilà. Donc dans les deux premiers, on voit les héros qui se bronchent... Enfin, au début, ils pensent qu'ils sont réveillés, qu'ils vivent dans la réalité. Et puis on demande au héros Néo de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Il prend la pilule rouge. Et en fait, il s'aperçoit que le monde dans lequel il pensait être réveillé, en fait, c'était un monde dans lequel il dormait. Du coup, on pourrait dire que c'était une sorte d'état d'hypnose. L'hypnose humaniste, on pourrait dire que c'est ça. Tu crois que ta vie réelle, c'est tout ça, que t'as choisi d'être qui t'es, etc. Alors qu'en fait, c'est juste le fruit de ton éducation et de tes expériences. Et puis, on te réveille de ça. Qu'est-ce qu'on peut soigner, en fait, avec l'hypnose ? Alors, en hypnose, on va plutôt dire qu'on accompagne les gens à se soigner. C'est-à-dire que c'est pas l'hypnose qui soigne, c'est pas l'hypnothérapeute qui soigne. On va considérer qu'en fait, t'as ce qu'on appelle un médecin intérieur. Il n'y a pas de meilleur médecin que la nature. Le meilleur médecin, c'est ton médecin intérieur. Et donc, l'hypnose, ça sert à activer ce médecin intérieur. Ton inconscient, il fait ça toutes les nids quand tu dors. Tu as vu que parfois, il a besoin d'une aide extérieure. Ma vie, elle est géniale et je fume. C'est nul. Et donc, là, on peut l'aider à atteindre son objectif et d'arrêter de fumer. Il ne faut pas faire de l'hypnose sur des gens qui ont des problèmes psychiatriques du style schizophrène, borderline, bipolaire. On ne peut pas te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Voilà, donc, tous les gens qui racontent qu'ils se sont fait violer sous hypnose ou quoi, c'est vrai, les gens qui ont des grosses maladies genre cancer, bon, ils se soignent comme ils veulent, soit avec la chimie, soit autrement. Et l'hypnose, c'est un complément. Ça les aide à récupérer plus vite entre les séances de chimio. Tu as déjà un peu répondu à ma question tout à l'heure, mais j'ai envie d'en avoir le cœur net. Mais est-ce que l'hypnose, ça peut être dangereux ? Alors, non, l'hypnose, ça ne peut pas être dangereux. Encore une fois, si tu ne le fais pas sur certaines personnes qui sont atteintes de certaines maladies psychiatriques, un bon hypnothérapeute, il se forme correctement jusqu'au bout pour avoir le minimum de notion de psychopathologie, ça s'appelle. Moi, j'ai juste appris ce qu'il faut, les bases de base, pour apprendre à les reconnaître et pas leur faire de l'hypnose, donc les renvoyer chez un psychiatre. Mis à part pour ces personnes-là, l'hypnose, il n'y a aucun danger. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu en penses de l'hypnose-spectacle quand on fait faire à des gens le chien ou des miaulements ? Il y a l'hypnose de spectacle où, effectivement, il y a des gens qui vont faire tout et n'importe quoi aux gens sur le scène et il y a des hypnothérapeutes qui travaillent bien, mais il y a aussi des hypnothérapeutes qui font n'importe quoi et qui sont voire même moins bien que certains hypnothéseurs de spectacle. Et moi, je fais les deux. Je fais de l'hypnose de spectacle aussi de temps en temps parce que je trouve ça marrant et que je m'en sers aussi pour montrer que l'hypnose, ce n'est pas dangereux, pour faire connaître ce métier-là. Il y a quand même des choses qui sont dangereuses. Par exemple, quand ils mettent une personne avec la tête sur une chaise et les pieds sur l'autre et puis le vide entre les deux. Sauf que dans trois mois, tu as des problèmes de dos, des problèmes de cervicales et puis après, c'est toute ta vie. Tout ça peut leur faire marrer cinq minutes des gens. Par exemple, au lieu de leur faire manger un oignon en faisant croire que c'est une pomme, c'est complètement débile, tu peux, je ne sais pas, mettons la personne, elle a un problème avec l'alcool. Ou tiens, quelqu'un qui doit faire un régime. Un régime parce qu'elle est en mauvaise santé, il faut vraiment qu'elle fasse un régime. Tu prends de l'eau et tu lui transformes son eau, je ne sais pas, en sa boisson préférée, mettons de l'oasis, imaginons. Elle boit de l'eau et elle a le goût de l'oasis. Et on lui fait des suggestions pour qu'elle garde cette capacité-là à transformer ce qu'elle a envie en un moment qu'elle veut. Donc, elle peut faire son régime, manger des cruzités, boire de l'eau, sauf qu'elle va prendre plaisir à faire son régime. Donc, sur scène, c'est impressionnant pour le public. C'est impressionnant pour la personne parce qu'elle ne se retrouve pas à la fin avec un goût d'oignon pas possible dans la bouche. En plus, il n'y a aucun risque. Si la personne, elle a des allergies, elle boit de l'eau. Donc, il n'y a aucun risque puisqu'on ne les connaît pas, les gens, avant qu'ils montent sur scène. Et quand elle rentre chez elle, elle repart avec un petit pouvoir, une capacité de continuer chez elle. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais mes spectacles, par exemple. Du coup, il y a un truc sur lequel je suis vraiment fascinée, c'est les hallucinations sensorielles. Hallucinations sensorielles, donc ça peut être avec n'importe lequel de tes sens, le cou, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Et donc, c'est pareil, ça marche par simple suggestion. Quand la personne est très facilement suggestible, pendant ce spectacle, on ne va pas tout de suite commencer par ça. On va dire que c'est un certain niveau de difficulté, entre guillemets, pas à faire, mais pour le cerveau de la personne à faire. Et donc, on va lui faire faire plein d'autres choses avant, plus facile à faire pour la personne au départ. Et bien, c'est comme si, du coup, maintenant, il se dit après tout ce que j'ai fait d'impossible, que je pensais que c'était impossible à faire, une hallucination, ça doit bien être possible à faire. Et donc, à ce moment-là, on lui suggère simplement que l'eau, c'est du vin. Il y a un mec qui a fait ça il y a 2000 ans, je crois, qui a transformé l'eau en vin, etc. Bref, tu peux lui suggérer que toute la salle est invisible, et donc la personne en ouvre les yeux, elle ne voit plus personne. Merci, Mickiel, de m'avoir éclairé sur l'hypnose, qui est un sujet immense. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais à ajouter aux gens qui nous regardent ? L'hypnose, finalement, c'est juste quelque chose qui nous permet de brancher son cerveau, de réfléchir par nous-mêmes, aller se renseigner sur le parcours de la personne. La plupart des gens qui sont correctement formés sortent de l'école qui s'appelle IFHE. Et donc, si quelqu'un cherche un bon hypnothérapeute, en tout cas, qui a au moins une bonne formation, il y a un annuaire avec une coordonnée d'hypnothérapeute qui sont diplômés, seulement des diplômés. Voilà, d'une vraie école. Merci Mickaël d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Donc, en attendant, restez libre, autonome et pensez par vous-même. Bye bye ! Si vous voulez en savoir plus, Mickaël reviendra ici, chez Family Flow, vous faire goûter à l'hypnose au travers de quelques démonstrations passionnantes. Donc, si cela vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire. Mais en attendant, restez libre, autonome et pensez par vous-même. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501